La paracha de l'Égypte Nous parlons même de la sortie d'Égypte Donc C'est réellement les quelques dernières plaies qui sont citées Dans cette paracha, nous allons nous arrêter Sur l'annonce de la dernière La dernière plaie que Dieu envoie sur l'Égypte Est la mort de tous les premiers-nés égyptiens Moïse se trouve devant le Pharaon Moïse dit Vers minuit J'envoie une plaie sur tout l'Égypte Et tous les premiers-nés mourront Si on regarde bien le verset Quand Dieu s'adresse A Moïse, Dieu dit À minuit Moïse a changé le texte Moïse change la parole divine Et dit pas à minuit Mais vers minuit Le quai de Rome, Moïse se permet de faire un changement Dans la parole de Dieu Nous savons bien que Moïse n'a jamais changé Une chose sans la vie de Dieu Et si Moïse l'a fait C'est parce qu'il y avait une explication C'est expliqué Parce que l'heure de minuit Ainsi que toutes les heures Chacun regarde son horloge Son calcul de l'heure Mais ça ne peut pas être forcément exact D'une horloge à l'autre Par contre Quand Dieu a minuit Dieu dit à minuit Dieu dit minuit C'est exactement minuit Pas une seconde avant Pas une seconde après Si le pharaon regarde sa montre Et il dit Il est minuit La plaie est déjà arrivée A déjà commencé Ou pas encore commencé Mais peut-être L'horaire de minuit Exact Qui n'est pas celle indiquée Chez le pharaon Donc il risque d'avoir une erreur Le pharaon peut dire À ce moment-là Il peut avoir une erreur Chez Dieu Si on peut dire une chose pareille Si on regarde bien Est-ce qu'une fois Moïse a remis en question Ou mis en doute La parole divine Puisque le pharaon L'aurait mal interprété Si on regarde une histoire Un petit peu auparavant Une autre plaie La plaie des sauterelles Pharaon fait appeler Donc les sauterelles Envahissent l'Egypte Pharaon fait appeler Moïse Moïse dit Quand tu veux que les sauterelles partent Il dit Demain matin Pas de problème Demain matin Il n'y aura plus rien Au matin Exactement à l'aube Il n'y avait plus rien Moïse n'a pas dit À un peu près environ Il a exactement dit La parole de Dieu C'était au matin Au matin Pourquoi ici Il doit dire Verminier Pourquoi il doit changer Mais ça je nous explique Qu'en fait Quand Moïse dit Verminier On parlait Cette dernière plaie égyptienne Cette dernière plaie Cette mort De tous les premiers Mets Était particulière Par rapport A toutes les autres Les autres plaies Sont faites Par intermédiaire de Moïse Ou de son frère Aaron Il y en a eu Dix au total Mais la dernière plaie Dieu dit Je passerai en Égypte C'est moi même Qui m'en occupe Plus que ça Commentaire de Rachid dit Je passerai C'est comme un roi Qui passe d'un endroit A l'autre En même temps Qu'il passe Ceux qui doivent être punis Seront punis Ceux qui doivent être sauvés Seront sauvés Tous les premiers Les juifs Donc on parle ici D'un dévoilement particulier Le dévoilement Où Dieu lui-même Descend en Égypte Évidemment Quand il s'agit D'un dévoilement pareil D'un dévoilement divin Sur toute l'Égypte Où Dieu passe Dieu avance Et quand il passe Évidemment Il n'y a pas besoin D'avoir une attention particulière Pour punir Ou pour sauver Il suffit que Dieu passe Pour que tout se fasse Exactement selon sa volonté Les minutes Et les instants À ce moment-là Chez Dieu Sont extrêmement précis Les minutes Et les instants Personne ne peut les connaître À la fraction De seconde prête Et donc Pour dire au Pharaon Qu'il y aura Un dévoilement particulier Et ce dévoilement particulier Ne dépend pas forcément Du temps que lui aura Son minuit N'est pas forcément Le minuit de Dieu Puisque personne ne peut savoir Exactement L'heure exacte Du milieu Du milieu de la nuit Donc Moïse va dire Enfin Caratot À peu près Vers minuit Mais fais attention À quelque chose Qui arrive Ce passage Où Dieu dit Je passe par l'Égypte Ve'awardi Je ne dis pas Je vais entrer Dans les maisons égyptiennes Je vais punir Les Égyptiens Et Dieu dit Juste un passage C'est ce passage En Égypte Où Dieu a réellement montré Comment Il punissait Les Égyptiens D'une certaine manière Mais d'un autre côté Ses enfants Son fils unique Le peuple juif Il l'a sauvé Son fils unique Le peuple juif Il était sauvé Juste par un passage Il n'y avait pas besoin D'attention particulière Dieu a décidé Que les Juifs seront sauvés D'ailleurs Le Midrash dit Que même ces Juifs Qui étaient peut-être Partis dans des maisons égyptiennes Alors qu'il était interdit De sortir de chez soi Eux aussi ont été sauvés C'est juste un passage du roi Il ne suffit pas simplement D'avoir quelque chose De particulier Une attention particulière Mais il suffit Le passage de Dieu Pour que tous les choses Se fassent exactement Comme Dieu l'a voulu Au revoir Au revoir